Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée aux mathématiques. Dans cet épisode, on va s'intéresser à Alice au Pays des Merveilles. Cette vidéo va être découpée en deux moments. Dans un premier temps, je vais vous présenter les mathématiques cachées tout au long de l'œuvre. Dans un deuxième temps, je vous soumettrai une énigme qui n'est pas directement tirée du livre, mais qui prend part dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, et qui sera l'occasion pour moi de vous présenter un outil mathématique et logique puissant, les tables de vérité. Sans plus attendre, à la manière d'Alice, on va aller dans le terrier du lapin blanc, en direction le Pays des Merveilles mathématiques. Quelques éléments de contexte avant de commencer. L'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, c'est Lewis Carroll. Mais Lewis Carroll, c'est un pseudonyme. Le nom de l'auteur, en réalité, c'est Charles Doxon. C'est un auteur du 19e siècle. C'était un professeur de mathématiques à l'université d'Oxford. Et Alice, qui a donné son nom à la protagoniste de l'histoire, elle a réellement existé. Il s'est inspiré de la fille d'un des collègues rencontrés à l'université d'Oxford, Alice Leiden. Donc, ces éléments de contexte étant posés, eh bien, on va pouvoir maintenant s'intéresser aux mathématiques cachées dans le livre. En commençant par cette scène où Alice rencontre une chenille. Dans cette scène, Alice, en mangeant des champignons, va à la fois grandir et rapetisser. Donc, sa taille va sans cesse évoluer. Et la chenille lui répond, Alice, tu dois te modérer, tu dois te tempérer. Alors, en anglais, elle dit, you have to temper. Alice pense d'abord au sens de modérer mes émotions. Mais en fait, on peut y voir un autre lien, en revenant à l'étymologie du mot algèbre. Alors, algèbre, ça vient de l'arabe algebra, qui est présent dans un traité d'Al-Kawarizmi, traité du 9e siècle après Jésus-Christ. Al-Kawarizmi, qui a donné son nom à Al-Ghori, qui était un mathématicien arabe, et qui s'intéressait dans ce traité aux équations du second degré. Comment les résoudre ? Eh bien, il partait d'une équation du second degré quelconque. Il essaie de remplir les « trous manquants », c'est ce qu'il appelle algebra, le remplissage, pour justement avoir des termes en x², des termes en x, des termes constants. Puis, dans un deuxième temps, de réduire l'équation obtenue pour la ramener à l'une des six formes canoniques qu'il avait exhibées, et dont il donnait la résolution complète. Cette deuxième partie, c'est ce qu'il appelle el-Mukabala. Et nous, on a retenu algebra pour justement donner le nom à cette discipline, enfin au début de cette discipline, qui sera plus tard l'algèbre. Donc c'est un des premiers traités qui théorisait l'algèbre. Et donc ici, à la manière d'Alice, les équations, si on suit le protocole d'Al-Kawarizmi, elles vont à la fois grossir et diminuer et qu'on les réduit. Donc tout comme la taille d'Alice. De plus, on peut également faire un lien avec la géométrie euclidienne. En effet, la géométrie euclidienne, non, en géométrie euclidienne, il y a des propriétés qui ne vont pas forcément s'intéresser aux longueurs, mais à des rapports entre longueurs, dans des figures géométriques. On peut par exemple penser au théorème de Thalès, qui s'intéresse à des rapports de longueur. Et donc, peu importe finalement que la figure géométrique, elle soit agrandie ou bien réduite, les rapports, eux, resteront les mêmes. Et donc, quand la chenille dit à Alice, tu dois te modérer, en fait, elle doit trouver son juste équilibre. Elle doit faire attention à garder le même rapport entre les longueurs des différentes parties de son corps. Par ailleurs, on peut, là je vous ai mis ici le texte original, sans traduction, d'Alice au P. des Merveilles. À un moment, la chenille, elle dit « will make you grow shorter ». Alors c'est un peu étrange de le formuler comme ça, « grow shorter », ça veut dire littéralement, « en fait, tu vas grandir en rétrécissant ». Nous, on aurait plutôt dit « tu vas rapetisser, tu vas rétrécir ». Et en fait, ici, si on lit cette phrase avec le prisme des mathématiques, eh bien, on comprend la chose, parce qu'en mathématiques, on peut parler d'agrandissement, même quand on réduit une figure géométrique. Ça correspond à un agrandissement par un coefficient multiplicateur qui est strictement plus petit que 1. Donc, d'un point de vue mathématique, ça a du sens de l'énoncer ainsi, alors que peut-être, d'un point de vue littéraire, ça en avait un peu moins, ça nous paraissait en tout cas étrange. Il faut aussi ajouter que Lewis Carroll, Charles Doxon, de son vrai nom, eh bien, c'était un grand lecteur des traités de Clyde, le traité « Les éléments de Clyde » dont j'avais parlé dans la vidéo sur Pythagore. Donc ça, c'est vraiment une discipline mathématique qui l'intéressait fortement. Et donc, on y trouve ici des allusions dès les premières scènes d'Alice au Pays des Merveilles. Mais ce n'est pas la seule présence de mathématiques dans l'œuvre. Un peu plus tard dans l'histoire, Alice va rencontrer deux animaux un peu étranges, une sorte de tortue et un griffon. Et visiblement, ce sont des élèves parce qu'elle s'intéresse à leurs études, elle leur demande combien d'heures de cours ils ont par jour. Et la tortue, elle répond, « Écoute, le premier jour, on a 10 heures, le suivant, on a 9 heures, et ainsi de suite. » Chaque jour, la durée des cours diminue de une heure. Et là, il y a une question légitime que va poser Alice. Et que faites-vous le 12e jour ? Parce qu'effectivement, si tous les jours, je diminue d'une heure, arrivera un moment où il n'y a plus d'heure de cours. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et là, volontairement, Lewis Carroll ne répond pas à la question. Et il laisse le lecteur imaginer la suite. Est-ce que ce sont les élèves qui vont faire cours au prof ? Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, ici, il laisse le lecteur imaginer ce que ça pourrait être. On peut potentiellement imaginer les nombres négatifs et le sens à donner ici dans cette scène. On arrive maintenant à une des scènes les plus emblématiques d'Alice au Pays des Merveilles. C'est la scène du thé, Tea Party, en anglais. Donc, Alice va rencontrer le Chapelier Fou, le Lièvre de Mars et le Loire pour boire le thé. Alors, dans cette scène, il y a vraiment des dialogues tout à fait absurdes et drôles. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre si vous ne l'avez pas lu. Mais nous, d'un point de vue mathématique, il y a deux choses qui vont nous intéresser dans cette scène. On commence par cet échange entre Alice et les autres personnages. Il y a un des personnages qui dit à Alice « Tu devrais dire ce que tu penses. » Ce à quoi Alice répond « Mais c'est ce que je fais. » Du moins, je pense ce que je dis. Et c'est la même chose, n'est-ce pas ? Et là, le Chapelier Fou lui rétorque « Mais pas du tout. » C'est comme si tu disais « Je vois ce que je mange. » C'est la même chose que « Je mange ce que je vois. » Et donc là, on peut faire le lien entre un énoncé et sa réciproque. Ce sont deux choses distinctes. On en parlait justement dans la vidéo sur Pythagore. On peut avoir un énoncé mathématique qui est vrai et l'énoncé réciproque qui peut être fou. Donc ils n'ont pas la même valeur de vérité. Donc ici, comme le dit le Chapelier Fou, il faut faire attention entre une chose et sa réciproque. Ce n'est pas la même chose, justement. Et cette scène, elle peut être perçue comme une métaphore de ce qu'on va appeler les quaternions. Alors, qu'est-ce que c'est les quaternions ? Eh bien, Alice au Pays des Merveilles a été publiée en 1865. Et peu de temps avant la publication de cette histoire, Hamilton, qui était un scientifique et mathématicien, a découvert une famille de nombres qu'il appelle les quaternions. Alors, ce sont des nombres qui sont... qui comportent quatre composantes. C'est un peu construit à la manière des nombres complexes, qui eux en comportent deux, sauf que là, les quaternions, ils en comportent quatre. Donc il y a trois composantes imaginaires et une composante réelle. Les trois composantes imaginaires, il va les associer aux trois dimensions de l'espace et la composante réelle, il va l'associer au temps. Mais sans forcément savoir pourquoi. Alors, à la base, Hamilton, quand il a créé les quaternions, en fait, il voulait décrire les rotations dans l'espace et pour cela, il avait besoin de nombres qui ont quatre composantes. Donc ça, ce sont les quaternions. et en fait, Lewis Carroll, il se moquait un peu de cette découverte ouvertement et ici, dans cette scène, il va tourner cela en dérision. En fait, on a trois personnages que va rencontrer Alice, le Chapelier fou, le Lièvre de Mars et le Noir qui représentent les trois composantes d'espace. Et le temps, bien qu'il ne soit pas présent physiquement dans la scène, en fait, il est mentionné tout au long de la scène. On raconte même que le Chapelier fou s'est disputé avec le temps qui aurait donc une présence physique qui existerait en tant que personnage aussi et qu'à cause de cette dispute, ils sont bloqués à 18h au moment du thé. Et donc, ils doivent inlassablement boire le thé. Ils sont en fait enfermés dans cette boucle temporelle. Ils doivent sans cesse prendre le thé. Et donc, ça, c'est une manière aussi de se moquer qu'a eu Lewis Carroll pour se moquer de cette découverte. Notamment, on peut voir aussi quand les deux protagonistes essaient de mettre le Loire dans une théière. Donc, on voit vraiment qu'il y a une succession de scènes un peu absurdes et qui, en fait, font le lien avec l'idée que Lewis Carroll trouvait absurde cette découverte, en tout cas, hors sol, lui qui privilégiait plutôt une approche plutôt euclidienne des mathématiques. Et donc, là, voilà, c'est une manière pour lui de se moquer de ça. Et de plus, les Quaternions, ce sont des nombres, mais il faut faire attention, par exemple, si on veut les multiplier entre eux. Nous, avec les entiers, quand on fait 4 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 4, on va trouver 12, mais avec des Quaternions, il faut faire attention à l'ordre. Par exemple, si je prends deux Quaternions A et B, A fois B ne sera plus forcément égal à B fois. On dit que les Quaternions ne commutent pas. Et donc, ça fait écho avec ce que je vous disais juste avant, quand le Chapelier Fou avait dit à Alice de faire attention à l'ordre des termes dans ce qu'elle dit, ça fait écho au fait qu'il faut faire attention à l'ordre des facteurs quand on multiplie des Quaternions. Donc, le Chapelier Fou, visiblement, il vit dans un monde, dans le monde des Quaternions, à l'inverse, d'Alice, pour qui, justement, cette idée de commuter ne lui était pas, enfin, justement, était naturelle, pour elle, ça commutait, et pas pour les personnages ici dans le Pays des Merveilles. Donc, c'est un exemple de plus ici pour renforcer cette métaphore entre cette scène du thé, thé comme temps ou comme la boisson, et évidemment, l'Équatard. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du Lapin Blanc. On arrive maintenant au deuxième moment de cette vidéo, c'est l'énigme du chat du chèche-chaïeur. Le chat du chèche-chaïeur, c'est un personnage d'Alice au Pays des Merveilles, et le chèche-chaïeur, en fait, c'est la région natale de Louis-Carole. Donc, l'énigme est la suivante, on retrouve Alice dans une pièce dont la seule porte de sortie est beaucoup trop petite pour qu'elle puisse l'emprunter. Elle va donc devoir rapetisser afin de pouvoir l'emprunter, et pour cela, dans cette pièce, on trouve trois flacons. Le chat nous dit qu'un seul flacon contient la potion pour rapetisser et que les autres peuvent contenir un poison mortel. Pour aider Alice, chacun des flacons possède une inscription. Sur le flacon rouge, il est écrit « Le flacon jaune contient un poison, mais pas le flacon bleu ». Sur le jaune, on peut lire « Si le flacon rouge contient un poison, alors le flacon bleu aussi ». Et enfin, le flacon bleu nous raconte « Je ne contiens pas un poison, mais le rouge ou le jaune ne mouillent ». Attention, le chat nous précise que les flacons qui contiennent du poison manquent et les autres non. Donc Alice, elle va devoir choisir un flacon, boire son contenu et espérer ne pas être en poison. Je vous propose d'aider Alice à faire le bon choix et pour cela, je vais faire appel à la logique au sens de discipline mathématique. Alors, il faut se rappeler que Charles Doxon, alias Lewis Carroll, il était professeur de mathématiques, ça je vous l'ai dit, et en fait, plus spécifiquement, il enseignait la logique mathématique. Et donc, je vais introduire ici des notations. Ici, R, ça va être la proposition « Le flacon rouge contient le poison ». Ensuite, je vais avoir une notation pour la proposition « Le flacon bleu ne contient pas le poison ». Donc, c'est un B qui est précédé d'une sorte d'équerre au-dessus. Donc, ça, c'est-à-dire que c'est le contraire de la proposition « Le flacon bleu contient le poison ». De la même façon, je vais introduire une notation pour dire quand on a que l'une ou l'autre des propositions est vraie, donc A ou B, et de la même façon, quand on a deux propositions qui sont toutes les deux vraies, donc on a A et B, de la même façon, je vais introduire une notation qui, en fait, enfin, tout ça, ce sont des notations qui sont à rapprocher de celles qu'on utilise en probabilité, si vous connaissez, avec la réunion de deux événements, l'intersection de deux événements et l'événement contraire. En probabilité, l'événement contraire, on va le noter A avec une barre au-dessus. Donc, ici, il y a une petite différence au niveau des notations, mais c'est la même idée derrière. Et donc, maintenant, muni de ces notations, on va traduire de manière logique chacune des inscriptions sur les flacons. Donc, le flacon rouge, il nous dit « Le flacon jaune contient poison, mais pas le bleu. » l'inscription, je vais l'appeler I indice R, l'inscription qui est sur ce flacon, eh bien, d'un point de vue logique, ça sera J et non B. D'accord ? Le jaune a le poison et pas le bleu. Le flacon jaune, logiquement, il se traduit par R implique B. En effet, si le rouge contient un poison, alors le flacon bleu aussi. Et en logique, R implique B, on peut aussi le réécrire non R ou B. Et enfin, le flacon bleu le traduit par non B, c'est-à-dire le flacon bleu ne contient pas le poison, et, entre parenthèses, R ou J. Le flacon rouge ou le jaune contient un poison. Et donc, ici, on a traduit logiquement chacune des inscriptions sur les flacons. Logiquement, chacune des inscriptions sur chacun des flacons, eh bien, on va étudier tous les cas possibles. Donc, on a les propositions R, J et B qui signifient le flacon rouge, respectivement le flacon jaune, respectivement le flacon bleu contient un poison. Eh bien, pour chacune de ces propositions, je vais attribuer la valeur 0 ou 1. 0, c'est-à-dire que la proposition est fausse, et 1, c'est-à-dire la proposition est vraie. Donc, en étudiant tous les cas possibles, il y en a 8, 2 puissance 3. Ici, par exemple, sur la première ligne, j'ai que des 0, ça veut dire que les 3 flacons ne contiennent pas de poison. Et au contraire, la dernière ligne, il n'y a que des 1, ça veut dire que les 3 flacons contiennent un poison. Et je vais, maintenant, pour chacune des inscriptions, calculer la valeur de vérité associée. Pour le flacon rouge, j'ai, logiquement, ça s'est traduit par J et non B. Donc, ici, je vais mettre la valeur de vérité 1 quand j'ai J, c'est-à-dire quand J est associée à 1 et que j'ai non B, c'est-à-dire que B est associée à la valeur 0. Donc, dans la première ligne, J n'est pas vrai, donc, la description rouge, elle est fausse. Pareil pour la deuxième ligne, etc. Donc, en fait, je vais mettre 1 quand J vaut 1 et que B vaut 0, c'est-à-dire quand on a J et non B. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour bien comprendre comment on a rempli cette colonne. En fait, c'est vraiment la clé du raisonnement. Si vous savez remplir cette colonne-là, tout le reste, ça va aller très rapidement et très facilement. Et évidemment, vous avez cliqué, on va continuer avec les inscriptions suivantes. Ici, on est en train de remplir ce qu'on appelle la table de vérité. l'inscription jaune, c'est non R ou B. Donc, il faut que l'un ou l'autre soit vrai ou les deux. Donc, ici, il faut que R soit à 0 ou que B soit égal à 1 pour que je donne la valeur 1 à l'inscription jaune. Donc, ici, la première ligne, c'est le cas parce que R vaut 0. Donc, j'ai non R qui est vrai. Pareil pour la deuxième ligne. Et c'est R. Et donc, on remplit cette colonne et vérifie à votre tour que vous savez la remplir. Pour l'inscription bleue, je calcule au préalable R ou J parce que j'en ai besoin et puis j'évalue la valeur de vérité de nom B et R ou J. Et donc, vous obtenez le résultat suivant. On a ici complètement établi la table de vérité associée à notre inigme. Alors, une fois qu'on a fait notre table de vérité, c'est-à-dire qu'on a étudié tous les cas possibles, il faut se rappeler la consigne donnée par le chat qui est, attention, les flacons qui contiennent du poison, ils mentent, pas les autres. Donc, ici, c'est tous les cas possibles sur le contenu des flacons, poison ou pas poison. Et donc, quelles sont les valeurs attendues pour les inscriptions sur les... voilà, la valeur de vérité des inscriptions sur les flacons. Eh bien, si le flacon rouge ne contient pas de poison, il dit donc la vérité. Et donc, ici, IR, l'inscription sur le flacon rouge, elle est vrai. Donc, je vais lui mettre la valeur 1 pour vrai et 0 pour faux. Et donc, en fait, à chaque fois, les 0 deviennent des 1, les 1 deviennent des 0. D'accord ? Si le flacon ne contient pas de poison, alors il dit vrai. Et si le flacon contient du poison, alors il dit faux. Et donc, pour IR, IJ et IB, je vous mets les valeurs attendues dans chacun des cas. Et on rappelle, nous, le tableau de vérité qu'on vient de trouver, c'est le suivant. Et donc, dans chaque ligne, je vais vérifier est-ce que les valeurs obtenues sont les mêmes, dans le même ordre, que les valeurs attendues. Eh bien, pour la première ligne, j'attendais 1, 1, 1 et j'ai 0, 1, 0. Ce n'est pas vérifié. Et puis, je fais pareil pour toutes les autres lignes. Donc, ce n'est pas vérifié, pas vérifié, pas vérifié. Ah, là, il y a une ligne pour laquelle c'est vérifié. Je retrouve bien 0, 1, 0. Et pour les deux dernières, ce n'est pas vérifié. Donc, quelle est la conclusion ? Eh bien, ici, la seule ligne qui correspond à ce que j'attendais, c'est le cas où le flacon rouge contient du poison, le flacon bleu contient du poison et pas le flacon jaune. En conclusion, les flacons rouges et bleus contiennent du poison contrairement au flacon jaune. Donc, Alice, elle doit choisir le flacon jaune qui lui permettra donc de rapetisser et de quitter cette pièce exiguë. Et donc, voilà. C'est gagné ! C'est gagné ! We did it ! Oui ! Yes, we did it ! C'est gagné ! Alors, on arrive déjà au bout de cette vidéo, mais avant de se quitter, on va se rappeler de la scène avec le chapelier fou en train de prendre le thé avec Alice. Et je vous avais dit, dans cette scène, il y a beaucoup de répliques très absurdes, notamment une qui provient du chapelier fou qui nous demande pourquoi un corbeau ressemble à un bureau. Et la réponse n'est pas donnée dans le livre. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà un exemple ici de questions complètement absolues. Philippe, c'est à vous. Biologie ou histoire ? Littérature. Littérature. Donc, racine de X sur oméga 25, sans valeur ajoutée, je veux une réponse en joules. 10 plus 5, je dirais, 28, 12, 27, 12. Oui. D'accord. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Si vous êtes en période de rentrée, je vous souhaite une bonne rentrée à venir. Si ce n'est pas le cas, une bonne semaine à passer. Sur cette chaîne, il y aura quelques nouveautés qui vont arriver dans les prochaines semaines, notamment deux projets de mini-série. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous voulez être au fait des prochaines nouveautés et ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. De la même façon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que des thèmes soient abordés sur cette même chaîne. Je lis tous les commentaires, donc pas de souci là-dessus. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et surtout, le plus important, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada